Alors disons qu'on veut faire cette soustraction là, 7 et 11 douzièmes, moins 6 et 5 douzièmes. Alors il y a plusieurs façons de faire ce calcul là, je te laisse mettre la vidéo sur pause et essayer de le faire de ton côté, et ensuite je montrerai deux techniques pour le faire. Alors maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble. Donc la première technique, ça serait de repasser par ce que veut dire 7 et 11 douzièmes, quand on parle d'un nombre fractionnaire comme ça. En fait ça c'est exactement la même chose que 7 plus 11 douzièmes. Et donc on prend ce nombre là et on veut lui enlever celui-ci. Donc on va prendre 7 plus 11 douzièmes, moins celui-ci qui est 6 plus 5 douzièmes. 6 plus 5 douzièmes. Mais là il faut faire attention en fait parce qu'on doit soustraire le nombre 6 et 5 douzièmes, c'est-à-dire soustraire 6 plus 5 douzièmes. Et donc en fait il faut absolument mettre des parenthèses ici, parce que c'est comme si tu avais tes parenthèses là. On a ce nombre là et on enlève ce nombre là, 6 et 5 douzièmes. Alors je vais mettre des égales devant pour que ce soit plus clair. Et donc je vais l'écrire comme ça, c'est 7 plus 11 douzièmes, ça c'est le premier nombre ici, moins... Alors maintenant je vais enlever les parenthèses et comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit enlever 6 et aussi enlever 5 douzièmes. C'est-à-dire que ça donne moins 6, on doit enlever 6 et puis moins 5 douzièmes parce qu'il faut enlever aussi 5 douzièmes. Voilà. Alors ça, c'est assez pratique parce que maintenant on peut regarder les nombres de même nature. On a des nombres entiers ici, il y a le 7 et puis le moins 6 ici. Donc ça, je peux m'en occuper et ça me donne, alors je vais remettre un signe égal ici, et ça me donne donc 7 moins 6. Et puis il y a les fractions, ici 11 douzièmes et puis ici moins 5 douzièmes. Donc je vais recopier exactement ce qui reste. Il y a plus 11 douzièmes et puis moins 5 douzièmes. Alors là, on est bien avancé. 7 moins 6, ça fait 1. Et puis ici, on doit calculer cette fraction-là, enfin cette soustraction de fraction ici. 11 douzièmes moins 5 douzièmes. C'est toute cette partie-là dont je vais m'occuper ici. J'ai 11 douzièmes et j'enlève 5 douzièmes. Ce qui va me rester, c'est 6 douzièmes. Donc je vais avoir ici 1 plus 6 douzièmes. Et donc là, j'ai le résultat que je peux écrire sous forme de nombres fractionnaires. C'est 1 et 6 douzièmes. Je peux écrire comme ça. Et bon, bien sûr, ce qu'on peut voir, c'est que 6 douzièmes, en fait, c'est 1 demi. Donc finalement, ma réponse, c'est 1 et 1 demi. 1 plus 1 demi, si tu veux. Voilà, ça, c'est une manière de faire. On aurait pu le faire aussi en posant la soustraction en colonne. Alors je vais le faire pour que ce soit plus clair. On a d'une part 7 plus 11 douzièmes. Ça, c'est le premier nombre, 7 et 11 douzièmes. Et on doit enlever le deuxième nombre. Je vais l'écrire en orange. C'est 6 plus 5 douzièmes. Voilà, donc maintenant, je vais faire la soustraction en colonne. Alors j'ai ici 11 douzièmes moins 5 douzièmes. Ça, c'est donc 6 douzièmes. Et puis dans cette colonne-là, 7 moins 6, ça fait 1. Donc on a bien 1 plus 6 douzièmes, ou bien 1 et 6 douzièmes. Et on trouve exactement le même résultat que tout à l'heure, avec évidemment cette fraction-là qu'on peut simplifier. C'est 1 demi. Mais en tout cas, heureusement, on retrouve la même chose avec les deux méthodes. Et d'ailleurs, ce n'est pas très étonnant si tu réfléchis un petit peu, parce que ces deux méthodes reviennent en fait exactement à la même chose. Et on se retrouve la même chose.